Parlons de cette nouvelle. En fait, vous le savez, la semaine dernière, il y a eu un premier cas d'un Canadien victime d'une maladie respiratoire grave liée au vapotage. Voilà que la presse nous apprend ce matin qu'un premier cas similaire vient d'arriver au Québec. Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, tiendra d'ailleurs un point de presse sur ce sujet ce matin à 8h15. Mais a-t-on sous-estimé les risques liés au vapotage? C'est la question qu'on se pose déjà et on va la poser au Dr Mathieu Morissette, qui est chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, bien sûr lié à l'Université Laval. M. Morissette, bonjour. Bonjour. Alors, les détails concernant ce cas québécois seront connus très bientôt, mais pensez-vous que c'est inévitable qu'un cas similaire à celui de London, en Ontario, survienne également au Québec? M. Morissette, oui, absolument. C'était une question de temps. Selon moi, en termes de vapotage en Ontario, au Québec, c'est très similaire. Donc, s'il y avait un cas en Ontario, c'était une question de temps avec ce que ça se passe au Québec. Déjà en 2015, vous révéliez quelques détails entourant une étude où vous disiez vous méfiez du vapotage. Rappelez-nous ce que vous aviez observé à l'époque et dans quel contexte? M. Morissette, bien, c'est surtout qu'on se rendait compte qu'il commençait à y avoir une quantité impressionnante de gens qui commençaient à vapoter, utiliser la cigarette électronique. Puis, on se rendait compte que moi, comme scientifique en santé pulmonaire, on n'avait absolument aucune idée de ce que ça pouvait faire au niveau des poumons. Puis, pour moi, ça me semblait irréel de voir une habitude comme ça, carrément, mettre le feu au Québec, au Canada, en termes de la quantité de personnes qui le commençaient à l'utiliser. Puis, le fait qu'on n'avait aucune connaissance scientifique ou médicale en termes de conséquences à court, moyen ou long terme du vapotage. Donc, à l'époque, c'était plus une inquiétude. On était en 2015, si je comprends bien. Maintenant, est-ce que vous en savez un peu plus? Quels sont ces dangers liés au vapotage et qui touchent-ils principalement? Oui, bien, on en sait un peu plus. Un des problèmes de la recherche, c'est que ça avance lentement. Naturellement, c'est des problèmes scientifiques qui ne sont pas faciles à résoudre. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il va se présenter des cas cliniques, comme on a vu aux États-Unis, London et maintenant au Québec, qui vont, carrément, soit nous donner des indices ou, carrément, mettre un peu de pression sur la recherche de ce côté-là. Ce qu'on sait de plus présentement, c'est qu'il peut y avoir des effets aigus, naturellement. Qu'est-ce qui les cause? Ça, par exemple, ça demeure inconnu. On a quelques pistes. On parle beaucoup de la vitamine A, l'huile de cannabis, aussi des agents pour couper les différents liquides de vapotage. C'est beaucoup relié aux liquides de vapotage qui sont faits de façon illégale, si je peux dire. Mais il y a également des cas de maladies pulmonaires associés au vapotage, des gens qui utilisaient des liquides qui étaient commerciales. Donc, ça tire un peu partout. On ne sait pas trop où s'en aller. Donc, les études scientifiques, entre autres, ce qu'on fait dans notre laboratoire, si on essaie de voir, entre autres, avec des modèles précliniques, des modèles animaux, qu'est-ce qui peut arriver si on expose le poumon à différents produits? Est-ce que ça peut induire des maladies pulmonaires? Puis, on s'attardait présentement, on s'attardait surtout aux effets chroniques, aux effets à long terme des gens qui vont vapoter pendant plusieurs années. Puis là, on s'est clairement fait un peu prendre de cours avec des effets extrêmement aigus qui frappent des jeunes de 16, 17, 18 ans. Donc, malheureusement, ça nous met carrément au visage le fait qu'on ne connaît vraiment encore pas grand-chose sur les effets du vapotage. Alors, effectivement, des jeunes qui, on peut le supposer, ne vapotent ou vapotent depuis peu, c'est-à-dire depuis pas tellement longtemps. Alors, on a peu d'indices sur ce que ça fait exactement, mais par rapport à qui est touché, est-ce qu'on sait si ce sont surtout les gens qui ont déjà une condition pulmonaire préexistante qui sont à risque? En d'autres mots, est-ce que ça prend une prédisposition pour être atteint à ce point? C'est ça. Il n'y a pas de lien qui a été fait avec une maladie pulmonaire qui pourrait les prédisposer à ça, par exemple, davantage d'asthmatique. Il n'y a pas de lien qui a été fait avec ça. Il y a toujours les susceptibilités génétiques qu'il ne faut pas écarter, c'est-à-dire que si moi je vapote ou mon voisin vapote, on va peut-être répondre de façon différente. Donc, chaque individu est indifférent et peut-être que ces individus-là avaient une susceptibilité particulière à répondre de cette façon-là au vapotage. On voit ça chez le tabac, entre autres. Ce n'est pas tous les gens qui vont développer de l'ancisome pulmonaire. Il y a même des cas où il y a des jeunes qui vont fumer le tabac, qui vont développer des maladies aiguës très fortes, très rapides. Ce sont des cas très rares, mais peut-être que présentement, on est justement face à des cas plutôt rares. Ou est-ce que c'est, vu que ça frappe des jeunes, mais les jeunes ont peut-être un peu moins accès aux liquides commerciales, puisque c'est disponible aux individus majeurs des étudiants et plus. Donc, c'est peut-être davantage des liquides qui sont un peu moins légites, si je peux me permettre, qui sont faits un peu plus dans le sous-sol. Puis, malheureusement, il y a des ingrédients qui ne devraient pas entrer là-dedans, qui s'y introduisent, puis c'est peut-être disséminé à quelques amis, puis on voit des cas apparaître comme ça. Une dernière question, Dr Morissette. Évidemment, ce qui est illégal, par définition, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Cela dit, on le sait, il y a des cas semblables qui se multiplient aux États-Unis. Et le Massachusetts vient d'ailleurs d'interdire la vente de cigarettes électroniques pour une période de quatre mois. Le temps, dit-on, d'évaluer la situation, donc une sorte de moratoire. Est-ce qu'on devrait envisager une interdiction semblable au Québec? C'est sûr que c'est une question d'opinion. De mon côté, je pense que ce serait une erreur majeure. Pourquoi? Bien, premièrement, ce n'est pas parce qu'on arrête de vendre des liquides, des cigarettes électroniques dans la rue qu'il va y avoir des gens qui vont arrêter de la consommer. Et deuxièmement, si vous étiez un utilisateur de cigarettes électroniques qui l'utilisait pour arrêter de fumer ou pour ne pas fumer la cigarette de tabac, et du jour au lendemain, vous tombez sans accessibilité à du liquide, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez peut-être recommencer à fumer la cigarette de tabac. Donc, malheureusement, je pense que les intentions d'arrêter la vente de cigarettes électroniques au Massachusetts provient des différents cas qui ont été rapportés, mais malheureusement, ça va toucher tous les gens qui utilisaient la cigarette électronique, incluant ceux-là qui ça leur permettait de ne pas fumer. Oui, on rappelle que le vapotage fait partie de la trousse d'outils de certains médecins qui s'en servent pour aider leurs patients à quitter la cigarette et qui d'ailleurs s'inquiètent de cette mauvaise presse qu'on fait de plus en plus à la cigarette électronique. Docteur Mathieu Morissette, qui est du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bonne journée. Merci, Patrick. Sous-titrage ST' 501